Et yo ! Tu as cliqué pour en apprendre plus sur les infusions de Guild Wars 2, c'est parti ! Avant de commencer, j'aimerais si mon contenu vous intéresse que vous vous abonnez parce que c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire et je vois presque la moitié des vues de ma chaîne qui sont des gens qui reviennent à chaque vidéo mais qui ne sont pas abonnés. Vous avez à disposition mes playlists pour voir directement le contenu qui vous intéresse. Voilà un immense merci aux gens qui s'abonneront et partageront la vidéo. J'en profite pour rappeler que vous pouvez me suivre sur votre réseau préféré pour être notifié des nouvelles vidéos et rejoindre la communauté du Discord. Tous les liens sont en description. Je vais commencer par expliquer ce que sont les infusions, les différents types d'infusions et comment s'en procurer. Alors les infusions, c'est des stats supplémentaires qu'on vient mettre sur des armures élevées ou légendaires. Elles sont donc utiles partout où l'on a des stats, c'est-à-dire en PvE, en MCM mais pas en PvP, donc c'est inutile en PvP. Elles permettent d'optimiser à 100% vos builds mais ne représentent même pas 5% de stats. Elles sont donc importantes mais ne sont absolument pas une priorité. Disons que tant que vous n'êtes pas infusé, on ne peut pas vraiment dire que vous soyez full stuff. Pour obtenir le maximum d'emplacements d'infusions, je vous mets le lien très bien détaillé du bus magique en description. Alors voyons ensemble maintenant les différents types d'infusions. Nous avons tout d'abord les infusions d'agonie qui ne donnent pas de stats offensives ou défensives mais qui permettent de monter en niveau de fractal en augmentant votre résistance à l'agonie. Je vous mets à l'écran un tableau très bien détaillé du bus magique qui résume comment s'infuser à moindre prix pour partir en fractal tier 4. Ces infusions sont disponibles à l'hôtel des ventes. Les premières infusions qui donnent des stats offensives ou défensives sont celles en laurier, disponibles aux marchands de laurier pour 5 lauriers unités. Mais ne donnant pas le maximum de stats d'infusion, ne donnant que 4 au lieu de 5. Ensuite viennent les infusions simples, obtenables en raid qui permettent de s'infuser directement en stats offensives ou défensives mais ne donnant pas beaucoup de résistance à gonie. Elles sont intéressantes pour vos personnages de PVE qui ne sont pas destinés à aller en fractal. Elles s'achètent aux marchands à l'aérodrome de l'Arche du lieu. Si vous êtes plutôt un joueur MCM, vous pouvez aussi obtenir des infusions simples en MCM aux marchands d'escarmouche ou de laurier qui donneront en plus des stats offensives et défensives, une stat utile qu'en MCM. Vous l'aurez remarqué, votre amulette n'est pas infusable mais enrichissable. Il s'agit d'un slot pour une stat non offensive ou défensive. Vous trouverez les enrichissements aux marchands de laurier. Viennent pour finir les infusions parfaites ou complexes qui donnent des stats offensives ou défensives supplémentaires en plus d'un maximum nécessaire de résistance à l'agonie. Elles sont les formes finales d'infusions au moment où je tourne cette vidéo. Elles vous donneront le maximum de stats possible tout en vous permettant d'aller au niveau maximum de fractal. Elles doivent être échangées contre des objets de fractal et des reliques. Finalement, comment parler des infusions sans parler des infusions cosmétiques qui sont des infusions de type parfaite avec stats plus agonie au maximum et avec effet visuel sur le personnage. Elles représentent les objets les plus chers du jeu et sont dropables ou achetables un peu partout dans le jeu. Pour donner quelques exemples, vous avez l'infusion fantomatique dropable sur Gorceval, un boss de raid, ou achetable à l'hôtel des ventes pour une centaine de PO. Mais vous avez aussi l'infusion de confetti, dropable uniquement sur la piñata de Amnoun et valant plusieurs milliers de PO. Et finalement, vous avez l'infusion de canures, dropable uniquement dans le coffre de canures et avec une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliers de PO. Voilà qui conclut ce petit tour d'horizon des infusions. Vous pouvez vous infuser pour plus ou moins cher, avec plus ou moins de stats dans différents modes de jeu et avec ou sans effet visuel. Vous pouvez voir ce qui vous intéresse le plus pour optimiser et terminer vos stuff. Je vous mets quelques liens supplémentaires dans la description si vous êtes intéressé. Sur ce, j'espère vous avoir éclairé sur les infusions. Vous avez la playlist Guild Wars 2 à votre disposition et je vous dis à la prochaine en live ou dans une autre vidéo. Ciao, ciao !